Hey ! Alors ? Mbala mbala ! Il n'est pas sorti de l'auberge. Vous savez de quoi il s'agit, j'imagine. C'est pas l'affaire de son spectacle ? Il a dit qu'il viendrait en Algérie pour filmer le spectacle Le Mur. Absolument. Alors l'actualité se passe sur son Twitter, mais aussi sur Youtube, puisqu'il a posté le dimanche dernier une vidéo sur laquelle il dit qu'il va tourner une version particulièrement piquante de son spectacle Le Mur en Algérie. Qui a été interdit en France. Voilà, donc ce spectacle qui est controversé, qui a été au cœur d'une polémique en France et qui a fini par être interdit par le ministère de l'Intérieur parce qu'il a osé faire des blagues sur les Juifs, mais aussi sur les Sionistes. Mais surtout sur les Sionistes. Voilà, en gros sur les Juifs. Qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà. Deux honneurs. Vas-y, Ndjima. Que pensez-vous, justement, de tout ça ? Ah, ouais, agororor. Agororor, agororor. Parce que, par exemple, un ministre de l'Intérieur ne s'intéresse pas. C'est pas lui à le sanctionner comme ça. Il y a un ministre de la Culture, non ? Ben oui. Hein ? Oui, mais pour ceux qui ont... C'est une première, un spectacle. Oui, pour ceux qui ont suivi l'affaire Dieudonné, ce qui est frappant dans l'affaire Dieudonné, c'est ce double langage de certains. Rappelez-vous, lors de l'épisode des caricatures sur le prophète, tout le monde défendait le principe absolu de la liberté d'expression. Et ces gens-là même, quand il s'agit d'antisémitisme, et lui, il est antisioniste, pas antisémite, puisqu'il refuse l'étiquette qu'on veut lui coller. C'est ce qui est frappant, les deux poids de mesure. C'est ce qu'on appelle la liberté d'expression à géométrie variable. Voilà, faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais. C'est un peu ça.